Pierre, racontez nous, vous avez quitté sur le Tour de Pologne avec une belle forme sur le Tour de Pologne quand même. Comment ça s'est passé depuis la préparation ? Comment ça va ? Ouais, ça allait sur le Tour de Pologne. J'avais retrouvé des meilleures sensations qu'au Tour de Suisse. Et après, je suis sorti assez fatigué, donc j'ai essayé de récupérer un petit peu en continuant de rouler quand même. Et là, j'espère que la forme, elle va continuer de monter jusqu'à la fin de la Vuelta. L'objectif pour vous sur cette Vuelta, c'est quoi ? Essayer au début de faire le général pour être le plus près possible, et puis après, si ça ne marche pas, essayer de prendre les échappées comme j'avais fait en 2016. Justement, en 2016, vous avez remporté une très belle étape. Ça doit être une course particulière pour vous, la Vuelta ? Ça doit rappeler de très bons souvenirs ? Ouais, c'est sûr, ça rappelle des bons souvenirs. J'aime bien l'Espagne, j'aime bien la chaleur, donc il y a tout ici. Et du coup, il y a vraiment de bons souvenirs avec mon premier grand Tour en 2016. Et ouais, je suis content d'être là. Un petit mot sur le parcours. Comme d'habitude, c'est un parcours vraiment extraordinaire avec beaucoup de montées, beaucoup de petits repets de show comme ça, extrêmement durs. Ça va être une course vraiment pour attaquants. Ouais, ouais. Et puis la Vuelta, elle démarre assez vite. Dès le troisième jour déjà, on a des bosses un petit peu, donc... Ou le deuxième jour. Donc on a déjà de quoi faire, donc... Je pense, comme toutes les années, de toute façon, c'est toujours une course où il se passe des choses un peu, des retournements de situations et où il y a beaucoup d'attaques, donc... Ouais, c'est toujours un plaisir, je pense, à regarder. Moi, quand je ne l'ai pas fait les dernières années, j'aurais allé tout le temps à la télé, quoi. Un petit mot, vous avez parlé de possibilité de faire le général. Un petit mot, justement, sur le plateau ici, sur la compétition. Qu'est-ce que vous en pensez ? On parle de Robles, Quintana... Ouais, c'est sûr qu'il y a du monde avec... Lotto qui a une grosse équipe et... Aussi Voodpool, c'est... Enfin, il y a beaucoup de monde, donc... Il y a du niveau et je pense que ça va rouler très vite et qu'il risque d'y avoir des écarts déjà assez vite sur les premières étapes dures. Parmi tout ce monde, il y en a quelques-uns qui se détachent plus que d'autres, vous pensez ? Ouais, je pense, après, ça dépend leur forme du moment, mais que ce soit Roglic, Carapace ou Voodpool, quand ils marchent vraiment fort. Et Haru aussi qui, je pense, est bien sorti du tour, donc il y a pas mal de noms, ouais. Carapace va pas prendre le départ, finalement, à y trouver. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup.